Comment améliorer le français parlé? Eh bien avec, par exemple, un dictionnaire des synonymes. C'est un outil que je vous avais déjà présenté dans une précédente leçon. Aujourd'hui, trois nouveaux mots difficiles, grands et bien des mots qu'on utilise couramment cinquante mille fois par jour. Eh bien, on va chercher des synonymes pour varier son vocabulaire, pour améliorer votre français. C'est le sujet de la leçon du jour, améliorer le français parlé. Je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration et on revient juste après ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le français... Oui, je sais, porter une chemise à rayures devant la caméra, ce n'est pas une très bonne idée. Eh bien, c'est pour ça que j'avais envie d'essayer. Tout simplement, c'est pas forcément très intelligent mais... Bienvenue sur le français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien, je m'appelle Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à améliorer votre français, pour essayer de parler comme un français natif. Si le sujet vous intéresse et si c'est pour cela que vous êtes ici, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Si cela vous intéresse de recevoir les transcriptions de toutes les prochaines leçons, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est juste à côté du bouton s'abonner. Il faut devenir membre de la chaîne et dans ce cas, vous recevrez un email à chaque nouvelle parution avec la transcription de la nouvelle leçon. C'est un fichier texte que je vous envoie pour lire la leçon tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Alors, je vous le disais, le dictionnaire des synonymes est un très bon outil pour varier son vocabulaire, évidemment. Celui-ci ou un autre, d'ailleurs. Celui-ci, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de vente les plus connues sur internet ou, si vous habitez en France en tout cas, dans les supermarchés. Vous le trouverez à quelques euros. Si vraiment c'est difficile pour vous de l'acquérir ou de le trouver sur internet, vous pouvez aussi aller voir sur ma page Patreon. Il y a des formules, des abonnements avec lesquels je vous propose d'envoyer des livres chaque mois chez vous dans votre boîte aux lettres. Celui-ci peut en faire partie. Il y a aussi des formules en devenant membre de ma chaîne YouTube. Donc, allez voir tout ça. En tout cas, c'est un outil très efficace. On va étudier trois mots aujourd'hui, je vous l'ai dit. On commence par le premier tout de suite. Le mot difficile. On va essayer d'apporter des alternatives, d'apporter des synonymes pour varier son vocabulaire. Le mot difficile dans le sens qui exige des efforts. On va prendre comme exemple un exercice qui est difficile. C'est vraiment un exercice difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire comme variante, comme synonyme pour changer un petit peu son vocabulaire? Eh bien, en langage courant, tout à fait courant, on peut dire c'est un exercice vraiment complexe. complexe ou compliqué. C'est un exercice compliqué. Ça veut dire c'est un exercice difficile. Ça, c'est du langage tout à fait courant. En langage un petit peu familier, on va dire c'est un exercice qui est dur. Il est dur cet exercice. C'est pas très joli, c'est du langage familier mais qu'on entend mine de rien très souvent en français. En langage un petit peu plus soutenu, on va pouvoir dire cet exercice est laborieux. Cet exercice est laborieux. Laborieux, ça veut dire qui demande du travail, qui demande des efforts. C'est un synonyme, en l'occurrence, du mot difficile. Des mots complexes, compliqués, durs, mais c'est un petit peu plus soutenu. Cet exercice est laborieux, il demande du travail, il demande des efforts. Cet exercice est laborieux. Le mot difficile, il peut être employé aussi dans le sens embarrassant, qui crée une gêne. Si je dis c'est parfois difficile de dire ce que l'on pense. C'est parfois difficile de dire ce que l'on pense. Eh bien en langage courant, on peut dire c'est parfois gênant de dire ce que l'on pense. C'est parfois embarrassant de dire ce que l'on pense. Ça veut dire exactement la même chose que difficile. Difficile de dire quelque chose à quelqu'un. Gênant de dire quelque chose à quelqu'un. Embarrassant de dire quelque chose à quelqu'un. En langage un petit peu plus soutenu, on peut dire délicat. C'est parfois délicat de dire quelque chose à quelqu'un. Il est très bien ce mot, délicat. Ça veut dire difficile. Difficile, on peut aussi l'utiliser en parlant d'une personne. Une personne qui est difficile, un élève qui est difficile, un enfant difficile. Eh bien ça veut dire un enfant qui donne du souci. Un élève qui donne du souci. Si on prend l'exemple de l'élève, on peut dire un élève perturbateur. Il va perturber les autres élèves. Il va il va perturber un groupe, en fait. Un élève perturbateur. Cet enfant est vraiment difficile. Cet enfant leur donne beaucoup de soucis. Vous parlez des voisins, par exemple, qui ont un enfant difficile. Eh bien, cet enfant leur donne beaucoup de soucis aux voisins. Notre deuxième mot du jour, grand, grand, très souvent utilisé évidemment et qui a plusieurs utilisations possibles. Alors grand dans le sens de taille élevée. C'est pas cliché, mais si je prends un basketteur. Un basketteur, en général, un basketteur c'est grand. On va pouvoir dire qu'un basketteur est de taille élancée. Il est élancé. Il est élancé. Si on parle, par exemple, d'un immeuble. Un immeuble qui est grand, un grand immeuble. Face à vous, vous avez un grand immeuble. On pourra dire un immeuble qui est gigantesque. Gigantesque. Il est très grand cet immeuble. Il est gigantesque. Donc élancé, c'est plutôt pour décrire la taille de quelqu'un, la grande taille d'une personne. Il est très élancé. Ça veut dire il est très grand. Et si on parle d'une construction dans le sens de hauteur élevée, on pourra dire gigantesque, de très grande taille, gigantesque, immense, on pourra dire. Une petite nuance, si on parle de quelque chose qui a des dimensions étendues. Pas forcément en hauteur, mais des grandes dimensions. Alors si je parle d'une maison, par exemple, une grande maison, on pourra dire c'est une maison très confortable. Pas confortable dans le sens les canapés sont confortables, les lits sont confortables. Non, dans le sens confortable, il y a de l'espace. C'est une grande maison, c'est une maison confortable, ça veut dire c'est une grande maison spacieuse. Ça c'est encore une alternative. Spacieuse, confortable, ça veut dire grande, ok? Spacieuse, grande, immense, c'est une immense maison. C'est une maison très confortable. On peut dire une énorme maison aussi. Une énorme maison, c'est qu'il y a des volumes très conséquents. Une grande maison spacieuse. On pourra aussi dire monumentale, en parlant d'une construction, d'une bâtisse, c'est vraiment monumental. Sous-entendu, c'est la même racine que monument. Un monument, en général, c'est très grand, c'est imposant. Je sais pas si on pense à l'arc de triomphe, par exemple. C'est une grosse bâtisse sur le rond-point de l'étoile, à Paris. L'arc de triomphe, c'est monumental, c'est très grand, c'est immense. Eh bien, on va pouvoir se servir de ce mot pour décrire une construction qui est vraiment imposante, vraiment énorme, spacieuse, confortable. Vous avez compris, tout ça ce sont des synonymes de grand. Alors grand, on peut aussi l'utiliser pour parler d'un adulte. Un exemple, tu es grand maintenant, tu peux aller en ville tout seul. Ça veut dire tu es adulte maintenant, tu peux aller en ville tout seul. Tu es suffisamment grand. On dit souvent les grandes personnes. Les grandes personnes, c'est utilisé pour dire les adultes. Cet endroit est réservé aux grandes personnes. Ça veut dire cet endroit est réservé aux adultes uniquement. Les enfants ne peuvent pas y aller, ok? Les grandes personnes, ce sont les adultes. Alors grand, ça peut aussi être utilisé pour parler de quelqu'un qui se distingue par ses qualités. Quelqu'un qui a du talent pour quelque chose. Si on prend un acteur, un chanteur, un humoriste par exemple. Eh bien, on va pouvoir dire c'est un grand acteur, c'est un grand chanteur. Ça, on peut le dire. Eh bien, comment apporter un synonyme? On va pouvoir dire talentueux, par exemple. Qui a du talent. Génial. C'est un acteur génial. C'est un humoriste génial. Remarquable. C'est un remarquable chanteur. Pourquoi pas aussi de manière familière dire fameux ou sacré. C'est un sacré chanteur. Ça veut dire il chante sacrément bien. Tu sais le fameux acteur qui était dans tel film? Si on dit le fameux acteur, ça veut dire cet acteur qui est génial, qui était dans ce film, je ne sais plus son nom. Ok? Ce fameux acteur. Ça, ça marche aussi avec un sportif. Un grand sportif, un grand footballeur par exemple. Talentueux, remarquable, génial. C'est un sacré footballeur. Ok? Tout ça, ce sont des synonymes pour remplacer le mot grand. Le troisième mot du jour. Bien. Alors là, les nuances sont nombreuses. Pas forcément évident d'ailleurs de remplacer bien. Un premier exemple pour dire que quelque chose est conforme à ce qui était attendu. Ok? C'est bien. Vous êtes satisfait. On va pouvoir dire satisfaisant, par exemple. Si vous avez fait des travaux chez vous. Un artisan est venu faire des travaux chez vous. On va parler d'un chantier. Il y a un chantier chez vous. Une rénovation chez vous. Et bon, globalement, de manière générale, vous êtes satisfait, vous allez pouvoir dire ce chantier est bien, ce chantier est satisfaisant. Ce chantier est correct. Ce chantier est tout à fait honnête. Honnête, ça veut dire c'est bien, c'est moyen, c'est correct, c'est satisfaisant. On a aussi acceptable. Acceptable, c'est tout à fait acceptable. C'est très bien, je suis satisfait. Voilà, des variantes convenables, acceptables, honnêtes, c'est tout à fait correct. Si on parle d'un film, pour décrire un film, au lieu de dire ce film, il est bien. Alors certes, on peut rajouter des superlatifs. Ce film, il est très bien. Ce film, il est vraiment bien. Mais il y a aussi d'autres mots. On peut dire c'est un beau film. Un beau film, c'est un film merveilleux. C'est un film qu'il faut voir. C'est vrai, c'est vraiment beau. Il est beau, ce film. Intense. Il y a cette notion d'intensité. Un beau film, c'est vous êtes émerveillé. Des belles images ou une belle histoire. C'est un beau film. On peut aussi tout simplement dire pas mal. Le contraire de bien, c'est pas mal. Ok ? Ce film, il est pas mal. Ça veut dire ce film, il est bien. Idem, on peut rajouter des superlatifs en quelque sorte. Ce film, il est vraiment pas mal. Ce film, il est vraiment pas mal. Ça veut dire ce film, il est très bien. Alors comme synonyme de bien, on pourra dire bon. Je sais que la nuance n'est pas forcément facile à comprendre. Mais si je dis, par exemple, c'est un bon film, c'est un comparatif. Il est bon par rapport à d'autres. Il y avait quatre films à l'affiche. Un film à l'affiche, on dit c'est... Vous allez au cinéma, il y a quatre films à l'affiche. Vous avez le choix. On a été voir le film A. Eh bien, c'est un bon film. Ça veut dire que, par rapport à d'autres, il est bon. Il faut aller le voir, c'est un bon film. Un film bien, c'est comme si vous aviez donné une note. Bien, très bien, passable, pas terrible, moyen, nul. Ok ? Très bien, bien, etc., etc., etc. C'est comme si vous donniez une note, une appréciation. Un film bien. Un bon film, c'est un film que vous considérez bien par rapport à d'autres. Ok ? C'est... Il y a cette notion de comparaison. Un bon film. Et puis si, par exemple, on parle d'un appartement. J'y suis bien dans cet appartement. Il est bien cet appartement. Il me plaît. On pourra dire, cet appartement est agréable. Il est joli cet appartement. Il fait bon y vivre. Ok ? Cet appartement est bien. Je m'y plais bien. Il est bien cet appartement. Eh bien, ça veut dire que l'appartement est agréable, qu'il est joli. Il fait bon y vivre. Ok ? Des petites variantes. Au-delà des synonymes, vous pouvez aussi changer la structure de la phrase pour dire les choses différemment. Il est bien cet appartement. Vous pouvez dire je m'y plais dans cet appartement. Il fait bon vivre dans cet appartement, plutôt que de dire cet appartement il est bien. Voilà. Il y a des variantes, comme ça, de construction de phrases. Et puis bien, ça peut aussi être utilisé dans le sens conforme à une norme morale. Quelqu'un de bien, une personne bien, par exemple. Si on revient à l'artisan qui a fait les travaux chez vous tout à l'heure, qui a fait ce chantier chez vous, cette rénovation. Eh bien, c'est un artisan bien. C'est un homme bien. C'est quelqu'un qui est recommandable. Quelqu'un que vous recommanderiez à des amis parce qu'il a bien travaillé. C'est une personne bien. Eh bien, dans ce cas, on peut dire une personne sérieuse. C'est un artisan sérieux, honnête, honorable. Voilà. C'est vraiment dans le sens d'être une personne bien, sérieux, honnête, honorable, recommandable. Voilà, les amis. La liste est longue, quand même, de vocabulaire, de synonyme. Donc, j'espère que vous avez pris plein de notes, que vous allez apprendre tout ça. J'attends vos exemples dans les commentaires de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque là. Allez, jetez un oeil à mon compte Instagram, à ma page Patreon. Je compte sur vous. Merci encore pour votre soutien. D'ici la prochaine leçon, je vous dis, travaillez bien. restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex.